La comédienne Sabrina Oazzani Dépassée par ses émotions Tel a été le cas pour la comédienne Sabrina Oazzani. Participer ce vendredi 17 novembre à l'émission Notaire Inconnue avec Raphaël de Casabianca sur France 3 peut en effet réserver des surprises plus ou moins agréables. Née à Saint-Denis en Ile-de-France, la compagne de Franck Gaston Bide ne semblait pas du tout connaître la Guyane qui abrite la plus grande forêt primaire du monde. Notaire Inconnue, Sabrina Oazzani et Raphaël de Casabianca font face à un gigantesque serpent doté d'une faune et d'une fleur exceptionnelle, la Guyane abrite aussi de nombreux animaux parfois très dangereux. Sur le principe, cela n'a aucune raison d'effrayer l'actrice révélée dans le film L'Esquive et qui a tourné dans de nombreux longs métrages dont de l'autre côté du périph' « Jusqu'ici tout va bien » ou encore une belle équipe dans lequel elle donne la réplique à Kaatmerad. Mais, malgré son expérience, Sabrina Oazzani va vivre un moment totalement inédit pour elle et se faire une belle frayeur. Au cours de ses pérégrinations en Guyane, elle va notamment parcourir sa célèbre et danse forêt. Accompagnée par Raphaël de Casabianca et un guide qui explique l'importance de tous les animaux qui y vivent, la comédienne va être particulièrement surprise. Alors que le guide leur apprend qu'il faut se méfier de certains palmiers qui ont énormément d'épines et des bêtes comme des scorpions et des fourmis qui s'y trouvent, l'équipe se retrouve soudainement face à un énorme anaconda de plusieurs mètres de long. Il pourrait me manger, Sabrina Oazzani prend peur dans nos terres inconnues particulièrement inquiètes face à ce serpent, Sabrina Oazzani ne peut pas s'empêcher de marquer un mouvement de recul et de faire les gros yeux, qui trahissent sa frayeur. A tel point qu'elle s'accroche, inquiète, au guide lorsque l'anaconda se met à bouger. Être face à ses yeux s'y estie quand même. Il bouge. S'il pouvait s'enfuir loin. Il pourrait me manger moi ? Lâche-t-elle en questionnant le guide. Il s'avère que l'animal peut manger jusqu'à 55 kilos. De quoi confirmer les craintes de la comédienne qui tente de masquer son stress par un rire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !